Trois audiences au menu de l'agenda du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, à son hôtel à Tunis. La première avec l'Association des étudiants ivoiriens à Tunis. Ces étudiants sont venus lui exprimer leurs difficultés, notamment les arriérés de paiement de leurs bourses qui s'élèvent à plusieurs mois et aussi les facilités d'emploi que l'État offre à ceux d'entre eux qui ont fini leurs études. A toutes ces préoccupations, le président de l'Assemblée nationale a promis se faire le porte-parole auprès du gouvernement afin que leurs préoccupations soient prises en compte. L'Association des ivoiriens actifs en Tunisie, elle, est venue s'imprégner des réalités actuelles du pays et voir dans quelles mesures elle pourra contribuer à son développement. Déjà, selon le président de l'Association Kofi Plebou-Ignace, des vêtements et plusieurs autres articles ont été collectés pour les démunis. L'amicale des ivoiriens de la BAD, elle, est venue s'imprégner des dispositions prises par l'État pour garantir leur accès à des logements décents. Le président de l'Assemblée nationale a rassuré ses ordres quant aux actions du gouvernement visant à satisfaire l'ensemble des ivoiriens. Il faut aussi souligner que les ivoiriens vivant en Tunisie se sont mobilisés massivement pour accueillir Guillaume Soro à son arrivée à Tunisie.